Musique Serf France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable présente, Parole d'experts. Serf France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Musique Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui dans Parole d'experts, nous allons vous rappeler quelques conseils de bon sens concernant les objectifs commerciaux. De nombreux chefs d'entreprise disent ne pas avoir besoin de se fixer d'objectifs commerciaux. Ils jugent cette pression inutile, d'autant qu'ils font déjà le maximum. A priori, tout entrepreneur est impliqué dans le développement de son entreprise, dont le résultat dépend en partie des réalisations commerciales. Pourtant, à défaut d'avoir fixé une barre à passer, ces efforts le plus inconsciemment du monde ne seront pas au maximum de ces possibilités. Voilà pourquoi il est nécessaire de fixer des objectifs pour l'entreprise et pour tous ceux qui participent à son développement commercial, que ce soit le chef d'entreprise, les associés, les commerciaux ou encore les agents. Cohérence, implication et smart attitude, voici les maîtres mots pour vous guider dans l'élaboration de vos objectifs commerciaux. Musique Où voulons-nous aller ? Cette question que vous allez vous poser vous permettra de définir un objectif global en phase avec votre stratégie commerciale. La cohérence entre les objectifs de l'entreprise et ses objectifs commerciaux doit être de mise. Il faut donc hiérarchiser les objectifs en fonction de l'enjeu global. Musique Une fois les objectifs définis, tous les acteurs commerciaux de l'entreprise doivent pouvoir s'impliquer dans leur réalisation, grâce à une bonne compréhension des enjeux et à une vision plus globale de la stratégie. Mettre en cohérence, c'est donner du sens à l'action de chacun. Comprendre sa place au sein de l'entreprise et expliquer le lien qui unit objectifs individuels et objectifs de la société est fondamental. De même, il faut développer la cohésion d'équipe pour entretenir l'envie d'atteindre ensemble les objectifs fixés. Le chef d'entreprise doit aussi savoir motiver, en responsabilisant et en réassurant chacun. Tout commercial doit être convaincu que si on lui confie cet objectif, c'est qu'on l'estime compétent pour l'atteindre. Cela va renforcer sa confiance en lui et son envie de réussir. Pour peu que l'objectif ait été négocié au préalable. Et pour cela, il faut adopter la smart attitude. Vos objectifs doivent être régulièrement évalués en fonction de l'évolution de votre activité, de vos actions commerciales et de la conjoncture. Pour bien évaluer votre performance commerciale et piloter les actions correctives éventuelles, vos objectifs commerciaux doivent être smarts, c'est-à-dire S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. On reprend S comme spécifique. Les objectifs doivent être spécifiques, simples et sans ambiguïté pour chaque acteur commercial. Par exemple, un chef d'entreprise peut fixer à son assistant 100% des devis émis sont relancés dans les 48 heures qui suivent l'envoi pour obtenir l'avis du prospect. M comme mesurable. Les objectifs doivent être mesurables, clairs, précis et quantifiés pour estimer leur état d'avancement. Par exemple, pour un vendeur, 15 nouveaux clients en contrat de maintenance par trimestre. A comme atteignable. Les objectifs doivent être ambitieux, mais atteignables. Des objectifs inaccessibles n'emportent jamais bien longtemps l'adhésion des acteurs commerciaux. R comme réaliste. Les objectifs doivent être réalistes en fonction des moyens, du temps commercial à consacrer, des compétences à votre disposition et aussi du potentiel de votre marché. Un commercial que vous venez d'intégrer ne pourra pas réaliser dans un premier temps les mêmes objectifs qu'un commercial confirmé et opérationnel. Et enfin, T comme temporel. Les objectifs doivent être temporels, c'est-à-dire définis dans le temps, comme par exemple une progression de 15% du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre. Nous espérons que ces quelques rappels vous permettront de réussir une belle année commerciale et d'atteindre vos objectifs. A très bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada